Bonjour tout le monde, je ne sais pas si on va à la connexion longtemps, mais je vous fais un petit direct numéro 6, 6e vidéo du mois, on est le 6 décembre, c'est la préparation parce que c'est l'enseignement de la pleine lune aujourd'hui qu'on va recevoir et on fait l'enseignement de la lune froide, même si c'est la lune du castor qui a eu lieu le 30 novembre, on fait la lune froide qui va être le 30 décembre parce que c'est la lune de décembre et il faut se préparer à ce qui arrive pour nous en décembre. Tout comme il fallait se préparer en novembre pour la lune du castor, on a reçu ces enseignements-là, là on est rendu à la lune froide. Alors, c'est le temps des préparatifs, j'ai commencé à préparer l'environnement, j'ai smudgé aussi, déjà l'ambiance instaure, c'est, c'est, on voit, je ne sais pas si vous voyez la laine, c'est moins 4. C'est pas très chaud, mais on est quand même très bien, on va avoir plusieurs couvertures, on va avoir même un petit chauffage. Et là, bien, je m'apprêtais à venir préparer mon offrande, mon offrande de tabac. On offre toujours de façon traditionnelle pour un enseignement à recevoir, c'est toujours un échange. Dans l'enseignement autochtone, ce que je comprends beaucoup à travers ça, c'est que c'est pas juste donner, juste recevoir, c'est un cycle, c'est quelque chose qui doit circuler, c'est quelque chose qui doit tourner. Et quand on reçoit un enseignement, on doit donner aussi quelque chose en échange. Et symboliquement, c'est du tabac, parce que c'est considéré comme une médecine, une médecine pas mal universelle. Alors, je vais prendre du tabac que j'ai dans mon petit sac de médecine. Encore là, je vais l'emboucaner, je vais le smudger pour purifier l'offrande que je vais offrir. Et je vais le mettre dans mon petit tissu rouge. Comme ça. Comme ça. Et je vais le refermer. Ça, ça va servir d'offrande. Et ce qui se passe très souvent, c'est que vu qu'on va faire une cérémonie, puis aujourd'hui, on va avoir un feu sacré, fait que ce qui se passe régulièrement, c'est que justement, les offrandes qu'on offre à l'enseignant, à l'enseignante, nous reviennent en partie, ou même en totalité, afin de l'offrir au feu, en offrande. En offrande pour ce que l'on veut, je ne dirais pas pour ce que l'on veut obtenir. C'est beaucoup plus, c'est soit de la gratitude, de la reconnaissance, voici ce que je laisse aller. Et en l'offrant au feu, c'est comme un moyen de faire circuler l'énergie. C'est un moyen de, ça revient beaucoup, hein, circuler, faire circuler, faire circuler l'énergie. Fait que voici, ça va être mon offrande. Tu n'as pas besoin d'être plus gros que ça, hein, c'est très symbolique. Donc, c'est à peu près, d'ailleurs, ce qu'on va utiliser à travers la médecine du feu sacré. Fait que ça peut être aussi simple que ça. Ça arrive, des fois, il y en a qui arrivent avec la poche complète de tabac. Ce n'est pas nécessaire que ce soit tant que ça, là, tu sais. Fait que si vous avez l'intention d'assister à plusieurs enseignements, plusieurs cérémonies, plusieurs événements autochtones, bien, ça vaut la peine d'aller vous chercher du tabac et de vous en faire plusieurs petits sacs, petites poches, comme ça. Ça peut être un petit peu plus, là. Et, en tout cas, tu prends une poignée, puis tu mets de la poignée dedans. Ça dépend de la grosseur. Là, j'avais rien qu'un tout petit carreau rouge. Il va falloir que je vais me chercher d'autres tissus pour me faire un petit peu plus gros, pour avoir des offrandes un petit peu plus grosses aussi. Fait que, dépendant des cérémonies, des fois, on utilise plus, des fois, on utilise moins. Là, je sais aujourd'hui qu'on va faire juste un feu sacré et qu'on va faire un offrande seulement. Fait que c'est dans ce format-là, cette grosseur-là. Là, habituellement, même l'enseignante, s'il en reste, parce qu'on peut partager ça et mettre tout ça ensemble, l'enseignant repart avec les médecines qui ont été offertes en guise de remerciements pour l'enseignement. Fait que, voilà, j'ai partagé ça avec vous aujourd'hui, cette petite préparation d'offrande-là. J'ai envie de vous présenter mon cercle de médecine. Pendant que, je vous ai avec moi, j'ai installé mon petit cercle de médecine. On perd la connexion. On voit les quatre couleurs, le cercle qui représente tellement de choses, en fait. Le cercle, parce que tout est en cycle, tout est en cercle. La lune, le soleil, la terre, les planètes, même, qu'importe. Et vous avez le bâton de la parole qui est ici. On va se servir aussi aujourd'hui. Vous avez les plumes avec les bâtons de smudge, ce qu'on appelle, avec la sauge. La sauge, c'est une médecine qui sert à purifier. C'est une médecine qui sert à nettoyer, à donner davantage de positif à ce que l'on va faire. Et vous allez voir que sur chacun des couleurs qui représentent, entre autres, aussi les quatre peuples de la terre. Ça représente le peuple des Blancs, le peuple des Jaunes, des Asiatiques, le peuple des Rouges, donc des Autochtones, et le peuple Noir. Ça fait que les quatre couleurs des peuples, c'est là aussi. Ça représente les quatre coins cardinaux. Ça représente les quatre cycles de la vie. Ça représente plein, 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 plein de choses. Les quatre saisons, même, il y a beaucoup de choses qui est en quatre. D'ailleurs, le quatre, c'est tout ce qui est cycle. Ça roule, ça tourne. Et j'ai mis les cheveux de la terre aussi qui sont là, le fouet d'odeur. Et vous avez également, j'ai mis mes petits bouddhas. Ça, ça ne fait pas partie de la culture autochtones, mais j'aime bien mélanger les choses. Je le fais à ma manière. Et pour chacun des bouddhas, on a les... Je suis sourd, aveugle et muet, là. Ça fait que ça, encore là, c'est un symbolique. J'aime beaucoup travailler avec les symboliques. Et la culture autochtones travaille énormément avec les symboliques. Puis vous allez remarquer aussi que dans chacun des horizons, comme dans le rouge ici, on a le hibou. Normalement, ce n'est pas le hibou qu'on voit ici. On a l'aigle qui est à l'ouest, le hibou que j'ai mis au sud. On a ici, on a le cygne qui est au nord. Et à l'ouest, ici, on a le... Pas à l'ouest, mais à l'est, dans le jaune, on a le raton laveur. Et ce n'est pas les animaux qu'on retrouve là, normalement, quand vous regardez la majorité des cercles de médecine. Parce que ce n'est pas les animaux que j'ai voulu représenter, qui sont globales dans l'enseignement autochtone, mais qui sont beaucoup plus spécifiques et plus près de moi. Et vu que c'est chez moi, c'est sur la terre de paix, c'est dans mon environnement, j'ai voulu apporter aussi ma couleur, ma sauce, et de mettre mes animaux médecines qui sont dans ces directions-là pour moi. Ça apportait une autre vision, une autre tangente, une autre occasion de pouvoir aller observer la médecine de ces animaux-là et de voir ce qui se passe pour nous à travers ça. Encore là, toujours des prétextes et des occasions de pouvoir... La connexion n'est pas merveilleuse. Je suis loin du Wi-Fi dans le tipi, hein? Ça fait que c'est pas... La connexion n'est pas bonne! Ça fait que c'est vraiment sur mon Internet de mon cellulaire. Ou bien des fois, je ne sais pas si c'est à quatre, je suis pas à couple, puis tout ça. En fait, tout ça pour vous dire que j'ai super hâte, j'adore ça, j'aime ça venir me recueillir ici, j'aime ça faire des cérémonies de recueillement comme ça, des cercles de paroles en même temps, des enseignements où ça vient encore là toujours nous préparer, nous aider personnellement à voir plus clair, à avancer, à trouver la sérénité, la paix. C'est vraiment ça, le but visé de tout ça. Et je trouve que la médecine autochtone, pour ça, c'est tellement phénoménal, c'est grandiose. Ça nous apporte avec une très grande simplicité, une belle introversion. Et tout ce qu'on a besoin, hein, ça me fait penser à la chanson de Balou, hein. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Ben, c'est ça, c'est ça, en fait, la médecine autochtone. C'est cette simplicité dans la nature, puis qui, en même temps, est tellement grandiose. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, plus j'avance dans cette culture, dans ma culture, plus je retouche à ça, plus... Mon Dieu que ça fait du bien! Mon Dieu que ça fait du bien! Donc, c'est vraiment beau. Fait que sur ce, moi, je vous laisse aller. Je vais continuer avec un petit peu plus d'introspection personnelle, ma petite cérémonie en attendant que tout ça commence tantôt. Fait que je vous en redonnerai un petit compte-rendu, probablement, demain. Fait que sur ce... Bye, bye! À la prochaine! À demain! Sous-titrage Société Radio-Canada